Bonjour, je suis Emmanuel Ramy, je suis de la société CapData, je suis d'Eber depuis à peu près 2001-2002. J'ai commencé essentiellement sur Oracle, SQL Server aussi. Je me suis intéressé à Postgre depuis à peu près 2008 pour un projet. J'étais dans une banque et c'était un projet de migration vers une application qui utilisait du Postgre. Je me suis mis dans le monde libre un petit peu et puis voilà, découvert de Postgre. A l'époque c'était une version 7 ou un truc comme ça. C'était un peu moins élaboré que ce qu'on a aujourd'hui. Sur ce que j'ai vu côté Postgre, depuis surtout 2017, j'utilise beaucoup Postgre. On est plutôt dans une version qui est avec des fonctionnalités plus sérieuses et plus sympas. Aujourd'hui, ce que je voulais vous présenter, c'était le monde de la containerisation. Je ne sais pas si ça vous parle un petit peu à tous, le monde de la containerisation. J'avais écrit quelques articles. Moi, je fais partie de la société CapData. CapData, on a des articles de blog qu'on présente. Lorsqu'on a des sujets, on fait des petits articles et puis on nous propose des idées de présentation sur des sujets. Je m'étais intéressé au début à Docker. Ensuite, j'avais présenté Minikube de Kubernetes. J'avais fait un petit peu la comparaison des deux sans rentrer dans les grands détails. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout ce qui est partie Minikube. Au niveau présentation, on va faire la présentation de la containerisation. Je vais vous présenter un petit peu Kubernetes. Vous parlez des prérequis, tout ce qui est prérequis à Kubernetes. La partie installation de Minikube. Et comment déployer après dans Postgre dans tout cet environnement Minikube. Et on va voir comment exploiter toute la partie liée à Minikube et Kubernetes. Tout d'abord, je vais quand même vous parler de la containerisation. Parce qu'avant de parler de Minikube et de parler de Postgre, on va parler de containerisation. Qu'est-ce que c'est que la containerisation ? Alors pour beaucoup, on a tous utilisé plus ou moins les VM. On a tous utilisé la virtualisation. Ça fait des années qu'on utilise ça. La virtualisation, comme on voit, on installe un hyperviseur. Et derrière, on installe des VM. Donc ça veut dire qu'on déploie des machines avec des OS. Il y a une partie réseau. Il y a une partie les DLL, les librairies. Donc tout ça, en fait, on va dire qu'on multiplie en fonction du nombre de nos VM. Plus évidemment après nos applications. Donc ce qui donne un petit peu un tableau comme ça, c'est qu'en fait, on a notre infrastructure, on a l'hyperviseur. Et après, on a pour chacune de nos VM, le guest operating system. On a notre application A, l'application B. Et à chaque fois, on a notre OS qui est déployé sur chacune de nos VM. Voilà, on a cette multiplication en fait d'OS qui existe en fonction de nos machines. Donc l'hyperviseur prend en charge une ou plusieurs VM qui même comportent des couches OS et applicatives. Ainsi, donc, on a NOS déployés en fonction des N VM gérés par l'hyperviseur. Dans la containerisation, c'est un petit peu différent. On a le container qui est une espèce en fait d'espace qui va gérer des librairies applicatives et la couche application. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a qu'un seul OS. C'est-à-dire qu'on a une machine qui gère notre OS. Ensuite, on a un processus, par exemple, j'avais pris l'exemple ici pour Docker. On a un processus qui s'appelle Docker Engine et qui va se charger en fait de communiquer avec les containers. Chaque container Docker contiendra son application embarquée. On va avoir embarqué en fait dans un container non pas en fait toutes les librairies DLL ou librairies Linux. On va avoir vraiment les librairies qui sont essentielles à notre application et notre application est précompilée. On ne va pas tout embarquer. L'OS de la machine haute de son côté pourra ne contenir qu'un ensemble de package et de bibliothèques natives. C'est-à-dire qu'en fait, prendre pour exemple, dans mon infrastructure, j'ai une machine, j'ai mon OS avec certaines librairies. Je peux très bien avoir dans mes containers d'autres librairies qui me serviront pour mes applications. Je n'ai pas une machine qui contient toutes les librairies. J'ai vraiment, en fonction de ce que je veux publier dans mes containers, j'aurai des librairies qui seront à part. C'est vraiment ça. Alors, on va voir les avantages de la containerisation. Évidemment, on l'a vu, il n'y a qu'un seul OS qui est maintenu, on va dire, par la machine source, celle qui héberge tous mes containers. La simplicité, on va voir qu'on va pouvoir déployer très facilement des containers pré-packagés. La réduction, évidemment, du temps d'installation. Comme on n'a pas d'OS à installer sur les containers, eh bien, on s'affranchit de toute cette partie d'installation d'OS qui parfois nous peuvent nous prendre du temps, même si on peut utiliser des copies de VM assez rapides. Mais bon, voilà. On a un gain de place aussi. Notamment, on n'a pas tous ces OS. On n'a pas tout l'OS déployé, donc on a aussi ce gain de place. On a une portabilité. On pense aux images dans Docker. On va pouvoir importer et restaurer des images Docker assez facilement. Donc, voilà, on a cette portabilité qui est plutôt pas mal. Et on a une scalabilité. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir déployer nos images, par exemple, nos pods sous Kubernetes. Et on va pouvoir faire des copies de pods assez facilement. Et on a aussi cette compatibilité. Il faut savoir que la containerisation est prise en charge dans Windows, dans Linux et dans Mac. sur qu'on va pouvoir mettre en place la containerisation, quelle que soit notre OS. Avec Linux, par exemple, on a LXC, pour ceux qui ont déjà utilisé, le Linux container, et donc qui permet une isolation assez forte de chaque container. On a aussi quelques inconvénients. On a encore quelques soucis de compatibilité sur certaines distribs Linux et Windows, notamment avec le Docker, Boot to Docker, mais qui est un peu moins vrai aujourd'hui. On a quand même tendance à avoir de plus en plus, notamment de distribs Linux, qui prennent en charge la containerisation. L'installation d'une couche pour gérer la containerisation. On doit, en fait, on installe notre machine avec notre OS. On doit aussi installer ce moteur de container qui doit gérer nos containers. On ne peut pas se passer de ce moteur. L'application doit être container ready. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'est-ce qu'on sait si toutes les applications peuvent être containerisées ? On pense, par exemple, à des systèmes de bases de données Oracle de plus de 200 Tera. Personnellement, je n'ai jamais essayé de containeriser. En fonction de la taille, bon, voilà. Attention aussi, peut-être, aux fuites mémoires. C'est un sujet que je me suis penché dessus, mais je n'ai pas vraiment fait de test là-dessus. Comme on a le même OS, on partage la même RAM physique. Propre à la virtualisation, on sait qu'avec la virtualisation, on a le phénomène de ballooning qui peut exister. Est-ce que dans la containerisation, est-ce que c'est possible ? Voilà, c'est peut-être une question qu'on pourrait se poser. Et enfin, partage du même noyau OS. Donc attention, si on a des bugs sur le noyau, attention si on patche, on rend indisponible, en fait, toute l'infrastructure container. Attention aussi aux virus. Si on a un virus sur notre OS, potentiellement, on touche toute l'infrastructure. Toute l'architecture peut être impactée. Donc, c'est les inconvénients qu'on pourra retrouver sur la containerisation. Je vais vous parler un petit peu. Je vais vous parler de Kubernetes. Kubernetes qui est, en fait, comme on va voir, ça ne va pas vite. Kubernetes, c'est un orchestrateur de containers. Il est là pour gérer, en fait, vos containers, faire en sorte que ceux-ci se lancent, se déploient de la façon la plus simple possible, en fonction de votre configuration. On va pouvoir déployer, donc gérer nos applications via une plateforme open source. Kubernetes, c'est une plateforme open source. On a un environnement virtualisé avec Hypervisor qui communique, elle, avec des couches applicatives précompilées. Utilisation de ces couches on-premise ou alors sur du cloud. On va voir tout à l'heure, je vais vous en parler un petit peu plus. On va voir qu'il y a des services, notamment, moi, je connais plutôt bien AWS parce que j'ai passé une certification à AWS il y a quelques années. Donc, voilà, j'ai des connaissances là-dessus. On va voir qu'on est aussi compatible cloud. Les clouders savent proposer, en fait, des services liés à Kubernetes. Kubernetes prend en charge Docker aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on a ce Docker, en fait, qui permet la gestion et l'isolation, en fait, de containers. Kubernetes englobe le tout et permet, en fait, d'orchestrer le déploiement de Docker. Présentation de Minikube. Alors, qu'est-ce que c'est que Minikube, justement ? On va voir que le sujet de la présentation d'aujourd'hui, c'est PostgreSQL sous Minikube. Alors, qu'est-ce que c'est Minikube ? Minikube, en fait, utilise toutes nos fonctionnalités Kubernetes, mais sur un seul nœud, un nœud unique. Alors, qu'est-ce que ça permet ? Ça permet, par exemple, sur un poste comme ça, d'avoir tout un écosystème Kubernetes sur un seul PC de bureau. C'est-à-dire qu'on a un seul PC et on va pouvoir déployer, en fait, une infrastructure Kubernetes, on va dire, en one node, comme on pourrait dire en mode RAC, Oracle. La virtualisation, évidemment, est indispensable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va déjà s'assurer que notre PC, que ce soit un PC portable, un PC de bureau, une VM, même dans un cloud, on va s'assurer à ce qu'on puisse virtualiser notre environnement. C'est pour ça qu'on va voir les prérequis. Quels sont les prérequis qu'on a vis-à-vis de ce déploiement ? Alors, j'avais fait une première, moi, j'avais fait un article là-dessus, justement, sur Minikube, et je m'étais intéressé sur le déploiement dans un service cloud AWS. Donc, j'avais fait quelques petits comparatifs. Il faut savoir qu'AWS propose deux services distincts vis-à-vis de la containerisation. On a tout d'abord EKS, c'est l'élastique Kubernetes Services. Donc, c'est un service qui est proposé par AWS, qui permet de gérer intégralement son infra Kubernetes, et qui permet aussi de s'affranchir de l'utilitaire KubeCTL. On va voir plus tard qu'est-ce que c'est KubeCTL, on va voir après, avec les exemples. Mais voilà, donc AWS permet vraiment de gérer, en fait, cette brique, et puis de gérer via même l'interface, la console AWS, pour ceux qu'on en a déjà fait. Voilà, on peut déployer ça assez facilement. Il y a un deuxième service qui existe dans AWS, c'est Fargate. Je ne sais pas si certains connaissent. AWS, notamment, permet de configurer des containers sans se soucier du type de serveur. En fait, on a un besoin. On a un besoin de containerisation. On va donner ces besoins en scalabilité. Et AWS, en fait, va nous proposer des EC2, des Elastic Cloud Computing, et, en fait, va gérer lui-même toute la partie config et va nous permettre, en fait, d'avoir vraiment un truc un petit peu clé en main. Un truc, voilà. Donc ça, c'est pour la partie Cloud AWS. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'avais commencé à tester ce système-là. La contrainte avec AWS, c'est qu'il faut des EC2, ce qu'on appelle bar métal. Ce sont des EC2 qui prennent en charge la virtualisation complète. Une EC2 classique, pour ceux qui travaillent sur l'AWS, une EC2 classique, que ce soit même une T3 Medium, T3 Medium ou T3 Micro, par exemple, ne prend pas en charge la virtualisation. On n'a pas toute la couche derrière de Virtu. Donc, on est obligé de passer par des VM qui peuvent paraître un petit peu gourmandes, un petit peu lourdes en CPU, en architecture mémoire aussi. Donc, évidemment, ça a un coût. Attention à la facturation derrière. Moi, j'avais essayé, quand j'avais fait des tests, j'avais essayé une C5 Metal. Donc, elle est, je crois qu'elle est là. Je ne peux pas aller trop loin. Voilà, la C5 Metal, elle est toute en haut. On est quand même à 4,848 dollars par heure. Donc, voilà. Attention, quand vous faites des tests ou quand vous utilisez ce système dans un cloud, il y a une prise en charge de la facturation qui n'est pas négligeable du tout. Au niveau des prérequis. Alors, un environnement de virtualisation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut s'assurer que notre CPU doit surporter cette virtualisation. Mes exemples qui vont suivre vont surtout s'orienter vers du Linux. Les tests que j'ai fait sont surtout vers du Linux. Donc, on va déjà interroger via un grep ou un y grep pour voir VMX, pipe, svm. Dans slashprox, cpu info, on va interroger nos informations CPU pour savoir est ce que je suis à même de pouvoir faire de la virtualisation. Donc là, la première commande va nous dire yes, puisque j'ai fait un petit test de si ma première commande m'en renvoie, ok, c'est yes, sinon c'est non. La deuxième commande, le grep-e sur le VMX ou svm sur proc, cpu info, va me donner en fait tout un tas d'informations sur mes CPU. Et ça, là, je vais voir en fait si je suis prêt à faire de la virtualisation. Donc ça, c'est vraiment le premier prérequis. C'est-à-dire que si votre machine ne permet pas la virtualisation, il va être difficile en fait de partir vers la suite, puisque ma VM n'est pas compatible. On va pouvoir, en fait, on va être obligé d'aller soit se mettre sur une machine, une machine barre métal côté cloud, soit une machine qui prend en charge la virtu. Bon, aujourd'hui, beaucoup de PC de bureau prennent en charge la virtu. Même moi, mon PC qui n'est pas un foudre de guerre, il prend en charge la virtu. Deuxième prérequis, on l'a vu tout à l'heure dans les présentations, le gestionnaire de containers. Il y en a deux qui sont bien connus. Je pense qu'il y en a d'autres, mais bon, il y en a deux bien connus. C'est VirtualBox, pour ceux qui ont déjà utilisé, et KVM. Pour l'exemple qui va suivre, on va utiliser KVM. VirtualBox est assez connu aussi, mais bon, KVM est plutôt pas mal. L'utilisation de KVM, c'est Kernel Linux Virtual Machine. L'installation, c'est bien un Ume, on va déjà mettre à jour nos dépôts, UmeUpdate. On va faire un UmeInstall Kemu KVM. Kemu qui est en fait une fonctionnalité propre à KVM. On va installer toutes les librairies propres à la virtualisation. Donc, on pense à LibVirt, LibGuest, VirT aussi. Librairies de virtualisation, donc, activer et démarrer. Une fois que les installations sont faites, on va les activer et démarrer. Donc, pensez aussi à faire avec système CTL. Comme ça, lorsque votre machine va redémarrer, en fait, qu'il redémarre, en fait, qu'il ne prenne pas en charge cette couche virtualisation, qui est essentielle à l'utilisation d'un environnement Kubernetes et avec Minikube. On va pouvoir utiliser ce qu'on appelle H-E-L-M. Alors, pour ceux qui ne savent pas trop, H-E-L-M, en fait, c'est une petite fonctionnalité qui va vous permettre d'installer des dépôts, des dépôts notamment applicatifs et notamment de PostgreSQL. Les dépôts bien connus dans H-E-L-M, c'est Bitnami. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Bitnami. Voilà, c'est un gestionnaire de dépôts qui permet, en fait, d'installer via H-E-L-M, en fait, toute la partie PostgreSQL dans un container. Et vous allez voir que c'est assez simple. Il y a deux méthodes. On va parler tout d'abord de la méthode avec H-E-L-M. Après, on va parler d'une autre méthode qui est un peu plus manuelle, qui est fait avec des fichiers YAML. On va y venir après. Donc voilà, vous allez télécharger, en fait, via un curl, la partie H-E-L-M. Une fois que vous avez ce fichier SH-H-E-L-M, vous faites un GET H-E-L-M-SH. Et là, vous téléchargez, en fait, le binaire propre à H-E-L-M. Essentiel aussi, l'outil KubeCTL. KubeCTL, vous le retrouverez aussi lorsque vous gérez, en fait, un cluster complet de Kubernetes. C'est un interpréteur de commandes. KubeCTL, c'est un interpréteur de commandes qui va vous permettre, en fait, de jouer, en fait, la configuration de votre cluster, que ce soit un cluster Kubernetes complet avec plusieurs nœuds, ou que ce soit un mini-cube sur un nœud unique. KubeCTL, on va dire que c'est un outil essentiel pour pouvoir lancer, arrêter des... Enfin, pas arrêter, mais basculer des pods. Enfin, voilà, c'est vraiment un outil essentiel à la gestion, en fait, de votre Kubernetes et de mini-cube. Pareil, on va le télécharger. On va utiliser curl, donc la commande curl-L-O, pour pouvoir, en fait, télécharger le binaire KubeCTL. Afin de vérifier que tout est là, eh bien, on va installer... Donc, KubeCTL et HULM sont téléchargés. On va les installer au niveau de notre OS. On va faire un install KubeCTL. On va, par exemple, mettre ça dans USR local bin. Pareil pour HULM, on va mettre ça dans USR local bin. On va les rendre, évidemment, exécutables en faisant un CHMOD 755 ou un CHMOD plus X, au choix. Et puis, on va valider, évidemment, l'installation de HULM et KubeCTL. On va faire, par exemple, un HULM version qui nous renvoie, en fait, la version en mode JSON. On va, par exemple, voir la version. On est ici sur une version 3.11.2. Au niveau de la Go version, on est à la 1.18.10. Ça, c'est relatif, en fait, au dépôt dans Git. Pour KubeCTL, c'est pareil. KubeCTL version, avec la sortie en mode JSON. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit ? C'est que la guide version est de la 1.26.2, par exemple. Et la Go version est la version 1.19.6. Voilà. On est sur une plateforme Linux 64. Voilà. On a tout un tas d'informations qui... Est-ce que ça nous sert ? Voilà. Pour avoir toutes les informations, en tout cas. On va voir maintenant, une fois qu'on a installé KubeCTL et HULM, maintenant, on va pouvoir passer à l'installation de Minikube. Alors, ça va être assez simple aussi pour Minikube. On va télécharger le binaire et l'installer dans le répertoire des binaires. Pareil, c'est CURL qui va nous permettre d'aller chercher dans le GoogleAPI.com Minikube, le binaire. Une fois qu'on aura téléchargé, on va faire un install Minikube Linux AMD64. Et pareil, on ira le placer, par exemple, dans l'usr local bin. On ira placer dedans. Et on ira... Alors là, je ne l'ai pas mis, mais je crois que par défaut, il est en exécutable. C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de faire du ch-mode 7.5.5. Il faut savoir que Minikube fonctionne avec un autre compte que Root. On va utiliser, en fait, notre cluster, que l'on soit en Kubernetes ou que l'on soit en Minikube. On va devoir créer un compte spécifique pour gérer notre cluster Minikube. Voilà, on va pouvoir utiliser le UserAd pour créer notre user. Voilà, on va prendre, par exemple, notre user va devoir faire partie du groupe Kemu, Kemu et LibVirt. On va définir un password à notre user. On va s'y connecter à notre user. Bien vérifier via un ID qu'on est, évidemment, bien dans les groupes qu'il faut. Et ensuite, au premier lancement, qu'est-ce qui se passe ? Au premier lancement, on va faire Minikube, espace Start, espace, tiré, tiré, driver, égal KVM2. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'initialise mon Minikube pour lui dire, prends comme driver celui que j'ai installé avant, c'est-à-dire KVM2. Rappelez-vous, on en avait deux, on peut très bien lui dire, utilise VirtualBox. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va aller chercher, en fait, toutes les images propres à mon KVM. C'est-à-dire qu'il va s'initialiser et il va aller chercher, en fait, les images dont il a besoin pour fonctionner. On voit, en fait, qu'il va aller télécharger tout un tas de trucs, notamment, voilà, des Docker Machine Driver. Voilà. À la fin, l'important, c'est qu'ils nous disent, done, kubectl is now configured to use Minikube. Au deuxième lancement, on n'a pas besoin de lui mettre –driver, on n'a pas besoin de lui spécifier. On a déjà initialisé notre Minikube avec le driver KVM. Donc, un simple Minikube start suffit. Et puis là, en fait, il a déjà tout dans son repository en local. Il va juste nous dire, voilà, j'utilise mon image déjà préinstallée. C'est bon, mon Minikube est enabled. Donc, je peux l'utiliser. On vérifiera l'état de notre virtualisation. Vire SH netlist-all. Je vois que tout est à yes. L'auto start et le persistent, tout est à yes. Donc, c'est bon, ma virtu est en place. Ah, je voulais voir le petit truc. kubectl, vous allez voir que kubectl, on va utiliser pas mal kubectl après pour interroger notre configuration. kubectl get nodes, ok. J'ai mon node qui s'appelle Minikube et qui est prêt à recevoir ce qu'on appelle des pods. Vous allez voir après. On va déployer Postgre avec HELM. Et vous allez voir que c'est très simple avec HELM. On va utiliser des dépôts Bitnami, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va faire HELM repo add Bitnami. On va ajouter les dépôts dans HELM de Bitnami. Et ensuite, je fais HELM search repo Postgre, un petit peu comme les dépôts avec DNF côté Red Hat ou APT côté Debian. Vous utilisez les sources.list ou sources.list.d pour fixer des nouveaux dépôts. Là, c'est un peu pareil. Vous allez utiliser les dépôts de Bitnami que vous allez déclarer dans HELM. Et une fois que c'est déclaré, vous faites un HELM search repo Postgre et il vous dit voilà ce que j'ai, voilà ce que Bitnami propose avec Postgre. Donc, il me propose par exemple la version 15.2 de Postgre. Et bien, on va l'installer. HELM install Postgre Bitnami Postgre SQL. Et là, il va me déployer en fait tout un tas de, en me donnant toutes les informations en fait sur qu'est-ce qu'il va faire. Ça va être assez automatique. Repérez bien le Export Postgre Password. Il va me générer en fait un password automatiquement que je devrais après en fait relever via la commande qui est là. Le getSecretNamespaceDefault. On va voir ça après. Si je fais un HELM list, qu'est-ce que je vois ? J'ai bien un pod. J'ai bien le Postgre qui est déclaré et qui est dans HELM, qui est bien installé. Si je fais un kubectl getDéploiement pods SVC, qu'est-ce que je vois ? J'ai ma couche Kubernetes avec mon service qui écoute sur l'IP 10.9601. Et en plus, j'ai mon Postgre qui est déclaré sur le 10.109.83.132. Donc en fait, il m'a tout déclaré automatiquement. J'ai mon Postgre qui est prêt. Là, c'est la commande, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour récupérer le password parce qu'il m'a généré en fait un nouveau password que je ne connais pas. Je fais un kubectl getSecret-namespace avec toute la commande. Alors cette commande-là, c'est celle qui vous a donné l'écran d'avant. Qu'est-ce qu'on voit ? Le password, c'est HVB. C'est un truc généré. On va pouvoir utiliser celui-ci. Le password peut être enregistré dans une variable. N'hésitez pas à l'enregistrer dans une variable après sous Linux. Par exemple, je veux faire un export pgpass $ et entre parenthèses pour pouvoir l'avoir tranquillement dans une variable. Pour m'y connecter, j'utilise kubectl. Je fais un kubectl run postgres postgres client. –rm, alors la commande peut être un peu barbare, vous allez voir. –rm, –tti, –i, –restart never, –namespace default. Et en fait, il va aller dans le dépôt à l'intérieur de mon minikube. Et il va aller me démarrer un PSQL client pour aller se connecter à mon instance postgres. Si je fais, je suis maintenant dans mon instance postgres, je fais anti-slash L+, voilà, j'ai mes bases. Bon, j'ai rien, c'est par défaut, j'ai rien créé. Je fais un select version entre parenthèses. J'ai bien la version 15.2 qui est compilée en Debian. Alors que j'avais ma VM sur laquelle j'ai fait mes tests, c'est pas une Red Hat, c'est un Rocky Linux. Bon, c'est un fork, mais voilà, ce qui prouve bien en fait que la containerisation est là puisque mon postgres est compilé avec GCC en Debian et pourtant je le lance depuis ma VM qui est une Rocky Linux. Minikube crée automatiquement, comme je l'ai dit, un pod dédié pour le client PSQL. On peut le voir avec kubectl get pods moins petit o wide. Je vois un postgres client. Il a été créé, il a été initialisé lorsque je lui ai donné la commande juste avant de kubectl run. C'est-à-dire qu'en fait, kubectl, c'est chargé de me créer un pod PSQL client pour aller me connecter directement. Après, une fois que je n'utilise plus mon pod, je peux très bien aller supprimer mon postgres SQL client, mon pod. Je fais un kubectl delete pod, postgres, postgres SQL client. Je peux très bien aller supprimer cette application qui a été générée automatiquement. Par contre, elle sera recréée si je relance le kubectl run. Elle sera recréée à la volée. Deuxième méthode de déploiement, manuellement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais utiliser des fichiers YAML. YAML, c'est Yet Another Market Language. Ce sont des fichiers qui sont lisibles facilement afin de définir une configuration dans Kubernetes qui permet de définir une config personnelle. Par exemple, je vais pouvoir mettre des valeurs dans postgres SQL.conf, créer une base utilisateur, créer un rôle. Je vais aussi pouvoir avoir une portabilité de ma config via des échanges de fichiers YAML. En fait, mes fichiers YAML, je peux les copier, les mettre ailleurs et remonter une config très rapidement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Premièrement, je vais créer une configuration d'instance. C'est ce qu'on va appeler une config map, qui est utilisée pour les spécificités de ma configuration d'instance. Ici, par exemple, ma base de données Postgres, je vais créer une base de données qui s'appelle CapDB, avec un user CapData, le password PassCapData2023. Je vais enregistrer dans mon kubectl ces informations. Je vais faire kubectl apply-f pg-config-map.yaml. Hop, c'est enregistré. Je fais un kubectl get-config-map. OK, j'ai ma config pg-cap-data qui est enregistrée dans mon mini-kub. Je vais devoir aussi déployer des volumes, si je veux que mon instance conserve mes données. Pour ne pas perdre, évidemment, mes données, je vais devoir configurer un volume et un volume, ce qu'on appelle un volume climb. Donc, ces volumes seront persistants une fois que j'aurai arrêté mon instance. Dès que je l'aurai redémarré, je vais retrouver, en fait, toutes mes données. Donc voilà, c'est du fichier YAML classique. J'ai défini, par exemple, un storage de 8 gigas dans Data PostgreSQL, dans mon pg-data classique. Au niveau du volume, je vais devoir aussi spécifier un volume climb. Et là, je vais lui dire read and write dedans. Et pareil, je vais lui dire tu me prends 8 gigas de volume pour ma base, pour mon instance PostgreSQL. Vérifier mes états, je vais faire un kubectl apply moins petit f, pg-data et pg-data pvc. Je vais mettre 8. Et enfin, pour vérifier que mes volumes sont bien pris en compte dans mon minicube, je fais kubectl get pv moins petit o wide. Je vois bien mon volume pg-data de 8 gigas. RWX, donc je peux écrire, lire et exécuter. Il est retain, c'est-à-dire qu'il est bien retenu comme étant persistant. Et le volume climb, également, avec son file system attaché. Enfin, le déploiement. Là, je vais carrément déployer toute mon infrastructure Postgre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais mettre ma base dans varlib.postgreSQL.data. Je vais écouter sur le port 5432. Ici, par exemple, je vais déployer deux réplicas. On peut en déployer plus. Même dans un minicube, on peut mettre 4-5 réplicas si vous voulez. Après, le problème, c'est que c'est sur la même machine. Vérification des pods. Je fais un kubectl-apply-f pg-déploiement pour déployer mon cube, mon install de Postgre dans mon minicube. Je fais un kubectl-get-pods-déploiement-o-wide. Et je vois que j'ai mes deux réplicas de Postgre qui sont installées. Ils écoutent sur le 10-244-03 et 10-244-04. Et ils sont running. Exploitation de Postgre. Qu'est-ce que ça veut dire, l'exploitation ? Je vais devoir déclarer ce qu'on appelle un service. Un service pour pouvoir... Est-ce que c'est bien ? On a déclaré un Postgre avec son réplicas, mais il va falloir peut-être y accéder. Y accéder depuis l'extérieur. On a deux types de méthodes pour pouvoir y accéder. Soit on va utiliser la méthode qu'on avait utilisée tout à l'heure avec HLM, avec un kubectl, nanana, soit la méthode que moi je conseille plutôt pour avoir une portabilité, on va dire, un peu plus facile, utiliser un client PSQL, par exemple. Alors, on va déclarer un service. Donc, le service, c'est je vais publier, en fait, à l'extérieur mon Postgre SQL pour pouvoir m'y connecter depuis un client PSQL, par exemple. Donc, j'écoute sur le port 5432, qui est un autre port. Et ensuite, une fois que je l'aurai créé, je vais l'appliquer dans kubectl. Je fais un kubectl apply, ou un petit f, pg-service, yaml. Je regarde au niveau des services, je fais un kubectl get svc-o wide, et je vois que mon autre port est envoyé, le port 5432 est envoyé vers le port 32581. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en interne, dans mon cube, dans mon mini-cube, j'écoute sur le 5432, et je fais un forwarding de port vers l'extérieur sur le 32581. Toutes les connexions venant de l'extérieur d'une application, d'un PSQL, d'une connexion JDBC classique, un débiveur, un truc comme ça, je vais devoir m'y connecter depuis le 32581. Deux possibilités, comme je le disais, pour m'y connecter. Soit j'utilise kubectl avec kubectl exec-it-postgres, je me connecte à un de mes deux réplicas, psql-h, localhost-u, capdata, password, hop, je suis connecté. Si je fais un anti-slash con-info, je vois que je suis en localhost, puisqu'en fait, j'ai directement lancé la commande via kubectl. Donc je me connecte, je me suis connecté en fait à mon cluster kubectl. La deuxième solution, c'est d'aller prendre l'IP de mon cluster, qui est ici 192.168.39.227, bien la repérer, l'IP donc bien repérée de cette IP. Je télécharge par exemple mon PSQL, un package client post-gray, pour se connecter à mon instance. Je fais un psql-h, attention à bien mettre la bonne IP, un 192.168.39.227, moins grand-tu mon user capdata que j'ai créé dans mon config map d'avant. Le P, je prends plus ça de compte 4.32, évidemment, je prends le 32.581. Et je me connecte à ma base capdb que j'aurais défini dans le config map d'avant. Et voilà, je suis connecté à mon instance, compilé en 15.2 sur du Debian. Si je fais un anti-slash con-info, je vois que je suis connecté sur ma base capdb, mon user capdata, le host, donc l'IP de mon cluster, et le port 32.581. Il sera possible aussi avec Minikube d'exploiter les logs de post-gray SQL. Vous pouvez tout à fait suivre la création de votre pod post-gray SQL. Vous pouvez aussi suivre les messages d'erreur, évidemment, comme sur un post-gray SQL on-premise, où vous avez une installation de post-gray, la log est par exemple par défaut sur var, log, post-gray SQL. Eh bien, avec kubectl, vous faites un kubectl logs, le nom de votre pod, donc un de nos deux réplicas qu'on a vus avant, vous donnez le nom du pod, et vous avez en fait tout le log de post-gray qui vous est affiché. Là, par exemple, j'ai tout mon log sur la création, donc l'initdb qui s'est passé. Je vois que je suis justement en local, en anglais US, en UTF-8. Voilà, il m'a créé mon chart-buffer en 128 mégas. Il a tout mis dans var, lib, post-gray SQL, data. Voilà, donc j'ai toutes mes informations là-dessus. Eh bien, c'est place aux questions. Applaudissements Merci beaucoup Emmanuel, au fait, pour avoir remplacé au pied levé Cédric, qui était prévu, mais qui avait un problème de dos et qui ne pouvait pas venir ici. Donc merci, et encore un grand merci à nous. Pas de souci. Bonjour, merci pour la présentation. J'aurais une petite question à propos du concept de réplica sous Kubernetes. Réplica, ça veut dire quoi ? Deux bases de données avec des systèmes de fichiers différents ou deux instances qui partagent les mêmes fichiers ? Et dans ce cas-là, comment se comporte la base en cas d'accès concurrent ? Parce que pour moi, le réplica sur un pod, ce n'était pas forcément une bonne idée. Donc je ne sais pas très bien comment tout ça, ça marche. Alors pour moi, sur ce que j'avais testé, évidemment, il y a une base qui est active en lecture-écriture et l'autre qui réplique. Ah oui, d'accord. D'accord, donc c'est le réplica qui... Oui. D'accord, ok. Et la deuxième question, c'était, vous avez parlé de minicubes et des choses du genre micro K8S ou K3S. Est-ce que vous avez testé ? Comment ça se comporte par rapport à un minicube ? Le quoi ? Micro K8S et K3S qui sont d'autres, enfin deux autres systèmes send-alone pour déployer un Kubernetes ? K8S, oui, ça me dit quelque chose. On a un client qui a mis en place K8S. Je n'ai pas plus d'expérience là-dessus. D'accord. Mais c'est vrai que ce serait intéressant de tester, de faire une petite comparaison avec minicube. Ok. Peut-être que... Bonjour et merci pour la présentation. Il y a eu une présentation sur la scalabilité, la portabilité. Est-ce qu'il y a eu des tests sur les performances ? Parce qu'à multiplier les couches, est-ce qu'il y a eu une perte au niveau de la lecture de table, d'index, etc. Alors, moi, je n'ai pas effectué de tir de perf dessus. Par contre, ce qui est évidemment essentiel à prendre en charge, c'est que lorsqu'on conténérise, c'est d'avoir en fait une machine qui a une bonne bête de course. Plus puissante que du bar métal ? Au moins du bar métal. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est sur du cloud. On a vu ce que propose Amazon, c'est au moins du, je ne sais plus combien de CPU, c'est du au moins du 96 gigas, je crois, je ne sais plus. Ce ne sont pas des petites machines. Donc oui, il faut, je pense que pour arriver au même perf qu'un Postgre sur un stand-alone classique, il faut, surtout si on multiplie nos containers, il faut quand même quelque chose de puissant. Bonjour, merci pour la présentation. Vous avez parlé de Docker à un moment donné, compatibilité Linux, Windows, Mac. Quand on prend une image Docker et qu'on fait tourner sur un Docker Engine, il est important certainement de vérifier la version du Docker Engine. Je ne sais pas du tout comment ça marche. si vous montez de version, s'il faut changer les images ou s'il faut... Alors, sur les tests, moi, que j'avais fait, le Docker Engine, en tout cas, il est important de prendre en charge l'OS. C'est surtout ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment un Docker Engine par type d'OS. Attention des fois aux compatibilités. Mais après, la version de Docker Engine, non, ce n'est pas plus que... Voilà, les images sont... Les images peuvent s'exporter, s'importer. Ah, d'accord. OK. Merci. Oui, je n'ai pas bien compris la différence avec Docker. Étonnez que ça tourne sur une seule machine. Qu'est-ce qui distingue d'une installation Docker ? Et puis, le rapport avec KVM, franchement, je n'ai pas vu. Est-ce que chaque instance qui tourne, c'est une machine au sens KVM ? Ou est-ce que c'est un container au sens Docker ? C'est un container. Docker, en fait, Kubernetes englobe. En fait, c'est lui. Il orchestre, en fait, toute cette fonctionnalité de container. Donc, en fait, Docker, il propose des images, en fait, de container. Et Kubernetes, il est au-dessus. Il englobe. Il va orchestrer, en fait, ce déploiement. Et pour KVM, ou que ce soit KVM ou VirtualBox, eux, ils vont gérer, en fait, la virtualisation. Ce sont des outils, en fait, complémentaires vis-à-vis de tout l'écosystème architecture, en fait, Kubernetes. Qu'on soit dans un mini-cube ou dans un Kubernetes à plusieurs nœuds, on a besoin, en fait, de cette couche de virtualisation applicative. C'est vraiment, c'est essentiel. C'est complémentaire. C'est ça qu'il faut comprendre. Merci. Merci.